Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau format de vidéo où on parlera de jeux vidéo. On traitera plusieurs genres de jeux et on abordera des licences célèbres ou méconnues. Avec les équipes de la chaîne, on va chercher à comprendre plusieurs sujets dont chacun dépendra du jeu auquel il sera question. Que ce soit le développement, les secrets qu'il cache, son évolution à travers le temps ou son impact dans le monde du jeu vidéo, tout vous sera dévoilé dans les détails. Sachez aussi que nous aimerions beaucoup avoir votre soutien tout au long de ces projets et que si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre et à rejoindre notre serveur Discord pour proposer de possibles futurs sujets à traiter. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un jeu avec lequel j'avais commencé mes vrais premiers pas sur YouTube. Et en y repensant, j'en suis pas très fier. Bonjour à vous, les maîtres du portail, les Jedi, les Sith et tout autre. Je veux bien évidemment parler de Star Wars The Old Republic. Alors pour ceux qui se demandent si un jour je finirai les let's play auxquels il n'y a eu aucune suite depuis longtemps, j'ai décidé d'arrêter ce contenu que je considère comme lent, vide en contenu et sur lequel je ne me suis pas beaucoup appliqué. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire des best-ofs des parties que je joue avec les membres des autres équipes. C'est plus dynamique et je suis sûr que vous préférez ce type de vidéo. De toute façon, je comptais faire une vidéo pour vous expliquer comment j'allais m'organiser pour les vidéos de gaming. Bref, revenons sur Star Wars The Old Republic, ou en abréviation, SWATOR. SWATOR SWATOR est un MMORPG sorti en 2011 sur PC, inspiré de l'univers Star Wars, à l'époque de l'Ancienne République, au moins 4000 ans avant les films. Le jeu fait suite à deux autres MMORPG, SWATOR 1 et 2, développé par le même studio que SWATOR, Bioware. Aujourd'hui, c'est le dernier MMORPG Star Wars sorti, et il va bientôt fêter ses 10 ans d'existence. Cette extension, bientôt la version 7.0 prévue pour fin 2021, est une communauté de près de 2 millions de joueurs, dont 85% sont des abonnés du jeu. Mais on en reparlera plus en détail de l'abonnement. SWATOR est un phénomène dans le genre des MMORPG, l'égal de World of Warcraft. Bien que le jeu date et que l'effectif des développeurs diminue, il reste encore actif, et nombreux vidéastes continuent à parler du jeu. Souvent, ça parle positivement du jeu et de son contenu. Qu'on l'ait gratuitement ou en s'abonnant, on vit une expérience unique dans l'univers étendu de Star Wars. C'est ce que continuent à affirmer les fans du jeu. Mais est-ce que cela a toujours été aperçu du bon côté ? Que s'est-il passé durant cette décennie ? On va revenir en arrière, dans les années 2000, où la licence Star Wars s'est affirmée dans l'industrie du jeu vidéo. A la suite du succès phénoménal de Night of the Old Republic, Bioware préparait déjà un deuxième épisode. L'éditeur reste le même que le premier codor, LucasArts. Créé par George Lucas en 1982, cette société avait pour but de maîtriser les technologies du jeu vidéo, et bien évidemment d'exploiter la franchise Star Wars. LucasArts avait donc un atout majeur dans la réussite du jeu, en possédant les droits de la licence et un studio compétent depuis le succès des Monkey Island. Bien qu'il soit l'éditeur du jeu, il n'est pas le développeur complet. C'est Obsidian qui s'y charge. Un studio à peine créé, composé de 5 anciens développeurs des premiers Fallout et InSuite Dell. Le développement sera difficile, avec peu de changements par rapport au premier codor. Le jeu sortira inachevé, avec des contenus manquants, des bugs et une optimisation mal appliquée. LucasArts avait senti l'échec pour la sortie du deuxième codor pendant la production, alors que Bioware avait lancé le feu vert pour la réalisation d'un troisième épisode. C'est une période d'abandon pour LucasArts, qui décide d'annuler codor 3 avant la sortie du 2. Cela n'embêtait pas pour autant Bioware qui voulait passer à autre chose. Il souhaitait avoir un plus grand contrôle sur la création des jeux, et se lancer dans un autre univers au lieu de rester sur Star Wars, dont il ne se sentait pas appliqué. C'est pourquoi le studio partira sur Mass Effect, en reprenant ce qui avait fait le succès de codor. Ainsi passa 4 années de silence dans les médias. Aucune nouvelle sur un possible codor 3, et l'espoir des fans tomba petit à petit. Mais ce silence n'est pas son raison, puisque Bioware et LucasArts retravaillent à nouveau sur un nouveau projet. En 2003, LucasArts avait sorti Star Wars Galaxy, un MMORPG en ligne se passant entre l'épisode 4 et 5. Le jeu a obtenu un énorme succès, et Bioware veut réaliser une suite. Mais pas n'importe quelle suite. Le studio veut réaliser le MMORPG le plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo, avec une trame principale très scénarisée, un univers étendu dans tous les détails, un gameplay très narratif, et un plongement fort dans l'aventure. Trois créateurs vont se marquer dans la réalisation. A l'écriture du scénario, on trouve Drew Karpichin, un grand passionné du lore de Star Wars, à qui on doit plusieurs romans, et le scénario de Cotor 1. Il est accompagné de Daniel Eriksson, scénariste en chef et directeur artistique. Il avait rejoint Bioware en 2005, pour travailler sur le jeu de rôle Dragon Age, pour ensuite être ajouté à l'équipe de développement de Cotor. Enfin, on a Richard Vogel pour le multijoueur et la conception du jeu. Il avait déjà bossé pour les serveurs en ligne de Star Wars Galaxy. Il est considéré comme l'un des pionniers du jeu vidéo multijoueur. Près de 400 programmeurs, designers, auteurs et artistes travaillent sur le projet dans les bureaux d'Austin de Bioware. 1000 comédiens prêtent leur voix pour un total de 4000 personnages dans 3 langues. L'anglais, l'allemand et le français. Le scénario est gigantesque. Il dépasse les 1000 pages. Des membres du projet travaillent partout dans le monde. A Los Angeles et à Vancouver au Canada, on réalise de la motion capture. Les éléments artistiques sont faits en Russie, en Chine et en Estonie. L'assurance qualité et les tests ont été réalisés en Roumanie, en Inde et en Argentine pendant que le service client se situe en Irlande. Le tout pour un budget de développement de 200 millions de dollars. Soit 4 fois plus que World of Warcraft. Cotor fait d'ailleurs partie du top 10 des jeux vidéo les plus chers de l'histoire, derrière Final Fantasy VII et GTA V. Le projet est si colossal que c'est Electronic Arts qui assure le jeu en tant qu'éditeur. Cet appareil économique risqué pour y aller, Soitor étant le MMORPG le plus cher de l'histoire. Mais Bioware garde espoir. Il a confiance sur l'expérience de Karpichin, Ericsson et Vogel pour proposer un jeu innovant. LucasArts espère réussir le coup et va une possible remontée après ses abordons sur la licence Samed Max. Le 21 octobre 2008, Bioware et LucasArts annoncent l'officialisation du jeu lors d'une conférence de presse. Les premières images du jeu sont diffusées et la presse s'appuie sur le scénario immersif et gigantesque que va proposer le jeu. Ainsi que de la création artistique et des nouveautés de gameplay. Les joueurs sont impatients. Beaucoup sont heureux d'apprendre une possible suite à Cotor. Certains restent sous la méfiance d'avoir un MMO qui se casserait les dents face à la concurrence de Blizzard et de The World of Warcraft. Le marketing met le paquet dans des bas d'annonces spectaculaires dignes du cinéma. Elles font grand bruit et présentent aux joueurs l'ambiance et le contexte dans lequel ils vont s'immerger. En septembre 2011, Electronic Arts annonce que le jeu sera payant par un abonnement. Le 15 décembre 2011, les serveurs de Star Wars Galaxy ferment définitivement pour laisser place au serveur de Swator qui finit par sortir le 20 décembre sur PC. L'arrivée de Swator fait grand bruit dans les médias. On ne parle que de ça. Jamais on a vu un début phénoménal pour un MMORPG. Le jeu dépasse le million d'abonnés dès les premiers jours. Mais la rencontre de bugs, de ralentissement de connexion et d'une mauvaise optimisation ruine l'expérience des joueurs. La trop grande présence d'utilisateurs en ligne troublait la latence du jeu. Certains devaient attendre deux heures pour se connecter. Comme quoi, cela ne date pas d'hier. Ces problèmes sont généralement dus au développement qui a été rapidement bâclé pour assurer la sortie du jeu lors de la période de Noël. Heureusement, Bioware a rapidement corrigé ces problèmes et le jeu redevient jouable. Le succès est au rendez-vous. Les joueurs sont heureux de retrouver l'univers Star Wars encore plus riche qu'avant, d'admirer un choix artistique plutôt cartoon et surtout de vivre 8 histoires différentes. Le jeu offre le choix de jouer un Jedi, un contrebandier ou un soldat de la République. Ou l'inverse, un Sith, un mercenaire ou un agent de l'Empire. La durée de vie est longue, plus de 1600 heures d'histoire. On se laisse prendre dans la trame principale de notre classe pour continuer l'aventure et parcourir les différentes planètes de la galaxie, dont certaines nous seront familières comme Tatooine, Hoth ou Coruscant. Au cours de l'aventure, on sera confronté à des personnages mythiques comme Satil Shan, maître du conseil Jedi, et Dark Magus, seigneur Sith ambitieux et qu'on affronte dans un donjon après l'aventure principale. En 2012, ce sont les premiers résultats financiers qui tombent pour Electronic Arts. Et les chiffres sont plutôt bons. Le 31 juillet, EA décide de mettre le jeu en free-to-play pour augmenter le nombre de joueurs. Avec cependant quelques limitations pour séparer les non-abonnés des joueurs abonnés qui continuent de payer un abonnement mensuel. La première extension du jeu, Rise of the Hoth Cartel, ajoute un cash shop, de quoi augmenter le chiffre d'affaires. Swator semble donc une réussite. Les développeurs restent actifs en ajoutant des événements saisonniers et hebdomadaires. Cependant, les promesses dues au gameplay et à l'aspect du MMORPG ne sont pas au rendez-vous. Il y a bien des nouveautés sur certaines mécaniques, mais la répétitivité des missions et du gameplay nuise à l'expérience du jeu. On finit par tourner en rond et produire les mêmes actions, que ce soit dans les missions principales ou secondaires. Éliminer une cible, chercher un objet, éliminer une nouvelle cible, exploser des objets, éliminer une troisième cible, on s'en lasse rapidement. Pour le gameplay, il n'y a rien d'impressionnant selon moi. Les combats sont tout sauf incroyables. C'est sans aucun doute la partie la moins intéressante du jeu, l'exploration étant beaucoup plus passionnante. Outre l'histoire solo, le jeu a un bon contenu quand on y joue à plusieurs. On a des zones détigeuses à 4 et des opérations à 8, en gros des donjons. Les histoires qu'il propose sont pas terribles et cela sert généralement à farmer de l'expérience ou à obtenir des objets rares. KID et MMO dit surtout PVP. Ici, le PVP appelé zone de guerre est bien trop brouillon. Les combats sont parfois déséquilibrés entre les classes. Après, je ne suis pas un professionnel en PVP, loin de là. Qui dit Star Wars, dit des combats de vaisseaux spatiaux. Il y en a, mais ce ne sont que de simples shoot them up très brouillons. On n'est pas libre de naviguer notre vaisseau où on souhaite et on ne se sent pas impliqué dans le combat à un seul instant. Je vais passer à côté du mode Galactic Starfighter ajouté en décembre 2013. J'ai beau me concentrer, je n'ai absolument rien compris au gameplay. C'est si complexe que seuls les joueurs professionnels savent le maîtriser du bout des doigts. Pour finir, on a les dialogues où on nous offre la possibilité de choisir plusieurs réponses. Les développeurs et le marketing ont insisté sur l'histoire immersif et ses choix influençant le scénario. Bioware voulait affirmer qu'en plus d'être un MMORPG, SWATOR serait un jeu à choix. A la manière d'un Mass Effect, trois réponses s'offrent à nous. La nouveauté dans SWATOR, ce sont les choix qui orienteront notre alignement dans la force. Plus on prend des choix de côté lumineux, plus on s'oriente vers la lumière et inversement pour le côté obscur. C'était un grand potentiel pour un univers comme Star Wars. On aurait pu vivre le passage entre le côté lumineux et le côté obscur et surpasser les difficultés de cette transition. Je vais être honnête, j'ai été très déçu de ce mécanisme qui ne change quasiment rien à l'histoire. Je m'attendais à ce que cela ait de grands impacts sur notre position dans le conflit entre la République et l'Empire. J'étais persuadé qu'à force de prendre des décisions du côté lumineux en tant que guerrier Sith, on finirait par abandonner l'Empire pour rejoindre la République. Mais à aucun moment, notre personnage change véritablement de philosophie ou de se remettre en question par rapport à sa faction. Normalement, dans un jeu à choix, les choix que nous décidons à prendre vont avoir une importance capitale sur la fin de l'histoire. Cela veut dire qu'il existe plusieurs fins. Sinon, il n'y a qu'une seule fin et les choix ont un impact sur le déroulement du scénario. Si vous voulez en savoir plus sur les jeux à choix, je vous invite à aller voir la vidéo de Jekyll. Cela lui fera sans doute du bien et cela ne fait pas de mal d'aider les autres collègues. Ici, il n'existe pas plusieurs fins. Avec le Jedi, on finit par affronter l'Empereur dans tous les cas. Du côté Sith, il n'y a rien d'autre que de finir dans un duel contre notre ancien maître. Même si nos choix ne nous conduisent pas à une autre fin, ils auront peu d'incidence sur le scénario. Quelle que soit votre décision, vous serez contraint à chercher tel objet ou tel personnage. Que vous tuiez ou épargnez à un adversaire, cela ne provoque aucun impact pour le reste de l'histoire. Je vais prendre le cas du guerrier Sith, qui affronte plusieurs Jedi au cours de l'aventure. Vous aurez beau les laisser en vie après les duels, vous ne pourrez jamais les corrompre pour qu'ils rejoignent votre faction. Selon moi, si on avait ajouté toutes ces possibilités, on aurait ressenti une vraie sensation de quitter notre camp de départ pour rejoindre l'autre. La meilleure expérience que j'ai vécue dans Swator restera la fin de l'agent impérial en côté lumineux. J'étais presque sûr d'avoir réussi à déserter l'Empire pour rejoindre la République. Avec tous ces points évoqués, les joueurs espèrent donc de futures mises à jour qui pourront les améliorer. Or, l'équipe de développement de Swator a perdu deux de ses grands créateurs. Richard Vogel a quitté Bioware pour rejoindre Battlecry Studio, aujourd'hui Bethesda Game Studio, c'est ceux qui ont travaillé sur Fallout 76. Et Daniel Erickson est parti rejoindre le studio Bluepoint Games. Il ne reste plus que Drew Karpichin pour assurer le scénario. Du côté de LucasArts, ce dernier a été acquis par Disney, qui décida de fermer le studio en avril 2013, tout en gardant son personnel. Le 6 mai, Disney annonce un contrat de partenariat avec EA Games pour développer et éditer les futurs jeux Star Wars. Cependant, le studio n'a pas cherché à négocier dans les droits de développement de Swator, mais a décidé de classer l'histoire du jeu comme non canon. Dorénavant, toute l'histoire du jeu appartient aux légendes. En tout cas, avec le départ de Vogel et Erickson, puis la fermeture de LucasArts, tout semble perdu d'avance pour rénover le jeu. Les fans de Kotor désespèrent de connaître la fin de Dark Revan, l'un des grands protagonistes de la série. Mais Bioware décide de mettre un terme à son histoire, en ajoutant une nouvelle extension à Swator, Shadow of Revan. Ce DLC clôture la fin de Revan, avec des rebondissements et une fin plutôt tirée par les cheveux. Pour ce qui est des modifications, on a un ajout de rôle de spécialisation, soins, tanks ou dégâts, de nouveaux systèmes d'armes de compétences, et plusieurs éléments si secondaires qu'on n'y prête pas attention. Si Bioware a su retenir en haleine les fans de la licence et de Kotor, pour combien de temps cela avait-il encore duré ? Le 25 octobre 2015, Night of the Fallen Empire débarque sur Swator. Une troisième faction fait son apparition, l'Empire Éternel. Il réussit à surpasser les deux autres factions, et avec notre personnage, nous devons forger une alliance pour faire tomber cet empire. Ça fonctionne, mais les joueurs commencent à douter des développeurs qui oublient l'aspect du PvP. Certaines nouvelles zones sont vides en contenu, et les missions secondaires restent répétitives et sans intérêt. La nuit suivante, Night of the Eternal Throne, en fait suite. Les libertés sont très limitées avec ces deux DLC. Une fois lancées dans les chapitres, on est obligé de les enchaîner pour avoir un nouveau accès au reste du jeu. Certains chapitres sont très longs, presque 3 heures pour certains. Encore une fois, les joueurs se retrouvent avec un manque d'activité à chaque fin de partie. On peut affirmer que depuis le DLC Shadow of Revan, Bioware n'a jamais renouvelé le gameplay. L'univers étendu du jeu va petit à petit se détacher du lore de Star Wars. Bioware souhaite avoir une liberté totale dans l'écriture des prochaines extensions. Et cela s'est affirmé avec la sortie de Unslogue et le retour de Dark Malgus, normalement mort dans la dernière zone litigeuse de l'histoire principale. 2018 et 2019 ne sont pas des années d'or pour Bioware et EA Games. Entre la déception de Mass Effect Andromeda et le scandale des microtransactions de Battlefront 2, les deux studios ne se préoccupent plus de Swator. L'équipe de développement diminue de plus en plus pour travailler sur d'autres projets. On commence déjà à mentionner un potentiel arrêt complet des serveurs. Il faut dire que la communauté des joueurs a fortement diminué face aux autres jeux de la licence ou aux autres MMORPG. C'est pourquoi les serveurs sont passés de 10 à 5 serveurs pendant ces dernières années. Seuls les joueurs abonnés continuent à persévérer et à partager les potentiels du jeu, soit par les réseaux sociaux ou les vidéos YouTube. Le passage du jeu en free to play a énormément changé de choses dans l'expérience du jeu. Même si le joueur abonné commence à se lasser du jeu, il est nécessaire pour lui de continuer à y jouer, ne souhaitant pas lâcher son abonnement. En plus, l'abonné voit arriver un tas de nouveaux joueurs qui ne vont pas rester indéfiniment sur le jeu et donc devenir des compagnons d'aventure solitaires. Son contenu d'origine semble sacrifié. Et c'est exact, Swator étant le jeu qui a clôturé la période des MMORPG, appelée WoW-NISTIC. B.O.R. a tout misé sur l'histoire et l'univers étendu de Star Wars. Mais pour ce qui est du gameplay, c'est entièrement un échec. EA avait mis tous ses efforts dans le jeu. Swator n'a pas su garder ses abonnés en grand nombre. Obligatoire pour survivre à un tel investissement. Vous noterez que depuis le début de l'analyse du jeu, j'ai beaucoup mentionné les points négatifs du jeu. Son gameplay répétitif, un contenu parfois brouillon et une équipe de développeurs qui diminue au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qui a permis à Swator de survivre après 10 années ? Son scénario. Effectivement, c'est le scénario, ses personnages, son ambiance et son univers étendu qui fait toute la force du jeu. Quand j'ai commencé Swator, je ne connaissais rien sur l'univers étendu de la licence et j'avais une brève vision de la philosophie Jedi ou Sith. L'immersion est totale. On a toujours envie de progresser dans l'histoire pour savoir où cela nous mènera. Il y a de nombreux éléments dispersés sur les cartes qui nous permettent d'en apprendre plus sur l'univers Star Wars, de quoi favoriser l'exploration. L'histoire des planètes, le nom des espèces et des créatures, les organisations et sans oublier les datacrons cachés qui nous dévoilent les histoires de la galaxie, bien avant celle de The Old Republic. Même si les choix n'ont pas de gros impact, on joue le jeu. On entre dans le RP de notre personnage. Drew Karpichin a encore une fois fait preuve d'un grand talent. Il a réussi à plonger le joueur dans l'histoire et l'attacher jusqu'à la fin. Et il le fait 8 fois. Pour les 8 histoires principales. A chaque fois qu'un nouveau joueur arrive sur le jeu, il a une durée de vie suffisante pour profiter des 8 histoires qui lui sont proposées. Si on ajoute les extensions et l'amélioration des mises en scène très cinématographiques, on a un spectacle qui nous tient en haleine. On écrit l'histoire du jeu et de Star Wars en tant que scénariste et spectateur. Bioware a finalement réussi son défi. La promesse d'un MMORPG innovant n'a pas tenu, mais celle d'une histoire si riche et si ambitieuse que les joueurs ne lâcheront pas le jeu tant qu'ils n'auront pas tout appris sur leur univers favori, ça a marché. Cela a permis à de nombreux fans de la licence, comme moi, d'en savoir plus sur cette galaxie que nous chérissons. Bioware en a assez et cherche à partir de 2019 de mettre en production un éventuel Kotor 3. Mais EA Games s'y oppose. Peu satisfait de son contrat avec Disney, la société préfère se concentrer sur ses licences maison telles que Battlefield ou Battlefront. De plus que Final Order fut annoncé et EA ne voulait pas partir sur du Kotor. Il souhaitait proposer un nouveau modèle de jeu Star Wars, proche du jeu Le Pouvoir de la Force. Malgré le succès de ce dernier, EA Games rencontre de sérieuses difficultés pour gérer la licence Star Wars, surtout depuis le scandale des microtransactions de Battlefront 2. Mais depuis, la situation semble stable. Soitor a d'ailleurs été ajouté sur Steam en 2020 pour étendre la cible des joueurs. Pour les 10 ans, les développeurs de Bioware ont annoncé, lors d'un live, la 7ème extension Legacy of the Sith, prévue pour cette fin d'année. On affirme la possibilité d'échanger les styles de combat et des nouvelles zones de la galaxie. Peut-être verrons-nous les bases de la chute de l'Empire Sith et émerger les prémices de ce qui sera la règle des deux. Enfin, en ce début d'année 2021, on a eu le plaisir d'avoir le retour de LucasArts sous le nom de LucasFilm Games. Le studio a annoncé une collaboration avec Ubisoft sur un nouveau jeu Star Wars, qui serait en open world selon les rumeurs. Et grâce au retour de ce studio, nous avons pu apprendre récemment la réalisation d'un remake du premier Kotor. De quoi donner espoir aux fans et de remettre à jour l'histoire de Dark Revan. Voilà pour Soitor. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu et on se retrouve vers un autre univers de jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada